alors maintenant on va essayer d'introduire un autre concept qui est extrêmement important il s'agit des boucles ou bien les structures de contrôler en particulier les boucles en langage c alors quand il s'agit des programmes de grande taille bien sûr l'usage des boucles est indispensable pour mettre en place une application de gestion ou bien un jeu bien ainsi de suite alors en général dans une application il ya des choses qui se répètent alors c'est pour cela on fait appel aux boucles alors c'est quoi la boucle bien sûr le concept de la boucle il permet d'exécuter un bloc d'instruction de manière répétitive alors il faut déjà que le concepteur vient le développeur il faut identifier le bloc qui se répète et à ce moment là il va dire je dois faire appel au concept de boucle alors c'est quoi exactement un bloc qui se répète par exemple si je souhaite afficher un message 100 fois alors son boucle bien sûr son son concept de boucle je peux dire print je vais afficher à a mais je vais répéter cette même instruction je vais la répéter 100 fois alors ça c'est normalement c'est pas conseillé c'est une très mauvaise pratique de programmation donc au lieu de refaire la même chose 100 fois ou bien 1000 fois ou bien un million de fois donc on va avoir un grand creux de source qui est qui va servir pratiquement à rien mais le concept de boucle est là pour dire voilà je vais utiliser la boucle pour répéter ce message son choix alors ça c'est un premier exemple un autre exemple plus important c'est à dire comment afficher les son premier nombre par exemple de 1 jusqu'à 100 alors on peut dire par exemple je peux afficher un et par la suite afficher deux et ainsi de suite jusqu'à son mais ça normalement n'a pas d'intérêt surtout qu'on voit voir que des choses ils vont se répéter mais juste la valeur qui change alors à ce moment là je peux dire je vais utiliser une boucle pour afficher une valeur i et à chaque fois il va prendre une on va l'accrémenter d'un pas de 1 aussi un autre exemple comment calculer la somme de son premier nombre alors pour calculer la somme de son premier nombre bien sûr je peux dire par exemple un int a et je peux dire a égal à 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite mais ça normalement ça n'a pas de sens surtout que si j'ai par exemple dire calculer la somme d un premier nombre à ce moment là comment tu vas faire pour donc elle parfois les âges de boucles est obligatoire sinon si tu vas utiliser ça son boucle alors c'est un grand casse-tête à chaque fois il faut tester est-ce que et nous sommes arrivés à 1 ou pas donc ça c'est c'est très difficile à gérer son boucle pour calculer par exemple la somme de son premier nombre un autre exemple comment comment calculer le factoriel de 1 donc c'est exactement la même chose que la somme de n premier nombre au lieu de l'étoile on va avoir le plus donc ici c'est la même chose pour calculer un étoile on doit faire appel au concept donc le une fois remarqué qu'il ya des choses qui se répètent la même manière même s'il ya peut-être changement par exemple de chaque fois je peux dire à égal à 1 à plus 1 à égal à 1 plus 2 par exemple on voit que ici la même chose qui se répète par exemple si je vais initialiser à 0 ici je peux faire ces traitements là pour calculer la somme des son premier nombre alors jusqu'à 100 alors maintenant je constate que des choses se répètent sauf le ici le pas qui change alors ce pas là je peux le généraliser à l'isage de la boucle d'une boucle qui va incrémenter un i bien sûr alors là bien sûr on va voir quels sont les différents composants d'une boucle maintenant pour voir c'est-à-dire une boucle elle doit avoir déjà une forme d'accord alors les boucles on a trois manières de faire alors la boucle fort la boucle et la boucle doit et toutes les formes qu'ils utilisent le même principe c'est à dire à chaque fois on doit avoir une condition d'arrêt pourquoi c'est parce que son condition d'arrêt on peut pas sortir la boucle on va voir des exemples par la suite alors déjà dans les composants de la boucle de la boucle il faut les maîtriser alors par exemple pour nous si on va utiliser la boucle fort on va voir quels sont ces composants ces différents composants alors déjà pour écrire une boucle fort bien sûr il faut faire appel au mot clé fort et entre parenthèses un ensemble des choses ici je peux mettre une accolade ouvrant une accolade fermante pour dire ici ce sont il s'agit de mon bloc de code mon bloc d'instruction d'instruction qui se répète qui se répète alors ici à l'intérieur de la boucle je vais écrire l'instruction s'il ya une seule instruction bien l'ensemble des instructions qui vont se répéter alors à ce moment là on parle la composante la boucle et autre autre chose importante on va pas parler de ce qu'on appelle l'itération qu'est ce que ça veut dire l'itération alors déjà pour la boucle fort j'ai ici à l'intérieur j'ai trois instructions qui sont séparés par deux points virgule alors la première instruction par exemple ici si c'est une initialisation par exemple si j'ai un entier et alors ici je vais mettre i égal à 0 c'est à dire dans la première la première partie de la boucle forme dans ce composant là je mets l'initialisation alors j'initialise la valeur de i à 0 cette instruction là pendant l'exécution de ce bloc sur le bloc de fort il ne sera exécuté qu'une seule fois donc l'initialisation donc initialisation la première chose c'est initialisation et en e1 ne s'exécute qu'une seule fois donc une fois entré dans la boucle je vais exécuter ça et jamais retourner à cette instruction alors la deuxième instruction il s'agit de la condition d'arrêt par exemple ici je vais dire son alors ça c'est la condition d'arrêt la condition d'arrêt donc c'est le deuxième composant c'est le deuxième composant c'est la condition d'arrêt alors la condition d'arrêt à chaque fois à chaque fois je reviens pour tester pour tester est-ce que la condition est atteinte alors à travers bien sûr cette condition d'arrêt une fois entré dans la boucle j'initialise et je passe ici pour voir à ce que la condition elle est atteinte si elle n'est pas atteinte c'est à dire si le i par exemple ici le i sera initialisé à 0 parce que c'est la première instruction à exécuter c'est celle-là donc le i égal à 0 et je vais dire est-ce que i inférieur à 100 jusqu'à maintenant oui parce que le i égal à 0 donc il est inférieur à 100 qu'est-ce que je vais faire je vais entrer ici alors je vais par exemple afficher à d'accord alors je vais afficher à alors si je vais exécuter ce programme je le dois de mettre ça de ne pas mettre la troisième instruction par exemple ici dans la troisième instruction je peux mettre ce que je veux comme instruction par contre jusqu'à maintenant je vais pas la mettre alors qu'est-ce qui se passe si je vais mettre ici si je vais exécuter ça je vais dire que le i égal à 0 est-ce que le i inférieur à 100 non donc si je vais mettre à la je me mettre à la place de la machine je vais déclarer un entier i donc une case mémoire case mémoire qui va contenir qui va avoir une adresse de i et dans lequel je vais mettre des valeurs alors le résultat de l'inscription 12 c'est ça une case mémoire d'adresse i alors ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais mettre dans cette adresse là je vais mettre 0 donc le i égal à 0 ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais dire est-ce que c'est moi la machine je vais dire est-ce que i inférieur à 100 bien sûr le i contient 0 il n'est pas inférieur à 100 qu'est-ce que je vais faire je vais entrer dans la boucle alors une fois entré dans la boucle je vais exécuter toutes les sélections qui sont à l'intérieur de ma boucle c'est-à-dire je vais commencer par afficher a et donc je vais afficher a c'est-à-dire j'affiche a ensuite qu'est-ce que je vais faire c'est ça le plus important alors je vais revenir ne pas revenir ici parce que déjà ça c'est l'initialisation et nous avons dit qu'elle n'exécutait qu'une seule fois au début mais maintenant je vais revenir à ça je vais revenir à vérifier la condition d'arrêt jusqu'à maintenant le i égal à combien toujours il est égal à 0 donc est-ce que 0 inférieur à 100 je vais afficher entrer oui 0 inférieur à 100 je vais afficher entrer dans la boucle affiché à a et ensuite je reviens je reviens ici est-ce que parce que le i toujours à 0 parce que j'ai jamais modifié le i est-ce que 0 encore inférieur à 100 oui affiché à a donc ici je vais afficher à a de manière de manière indifférente c'est à dire je n'ai pas de condition d'arrêt j'atteins jamais la condition d'arrêt qui est i égal à 100 parce que c'est que i atteint 100 pour sortir de la boucle mais le i ici jusqu'à maintenant avec ce code source il n'est jamais changé alors si je vais exécuter mon programme qu'est-ce que j'affiche le a a de manière indifférente alors ici bien sûr pour atteindre la condition d'arrêt qu'est-ce que je vais mettre i égal à i plus 1 alors ça c'est la troisième instruction qui va me permettre qu'est-ce que alors comment exécuter maintenant ce code source alors je vais de la même manière je vais dire déclarer une case mémoire ayant une adresse i je vais initialiser ça c'est exécuter une seule fois pour toutes donc i égal à 0 et ensuite je vais dire est-ce que 0 inférieur à 100 alors qu'est-ce que je vais mettre est-ce que je vais exécuter cette instruction non je vais imprimer à a ensuite imprimé à a et qu'est-ce que je vais faire je vais revenir vers cette instruction là une fois imprimé ça je vais aller ici qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre dans i l'ancien i plus 1 c'est à dire je vais mettre dans i il va avoir i égal à 1 mettre dans i égal à 1 pour le deuxième affichage je vais mettre i égal à 2 dans le troisième affichage je vais mettre i égal à 3 et ainsi de suite jusqu'à 99 alors je vais dire si le i si le i maintenant égal à 99 alors qu'est-ce que je vais faire 99 est-ce que 99 inférieur à 100 oui qu'est-ce que je vais faire je vais imprimer le a ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais aller vers cette instruction là pour dire le i égal l'ancien i qui est 99 plus 1 maintenant il est égal à 100 maintenant le i égal à 100 et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais aller ici est-ce que 100 inférieur à 100 non donc je sors de la boucle donc à travers ce traitement là je vais bien sûr afficher le message a a 100 fois si vous avez remarqué il s'agit pas d'une boucle infinie alors une fois ne pas mettre ça le i ne va jamais atteindre son donc je vais avoir une boucle infinie si pour cela nous avons dit il faut une condition d'arrêt parce que si cette condition d'arrêt elle est gérée selon une variable spéciale ici quelle est la variable spéciale c'est la variable i qui va qui doit être qui constitue la variable de la condition et le code source interne à la boucle doit avoir une instruction qui change l'état de cette variable ici à l'intérieur de la boucle c'est mon programme qui doit changer l'état de cette variable pour aller vers la condition d'arrêt et ça dépend des besoins parce que moi j'ai dit afficher le message a a 100 fois alors à travers ça à chaque fois 100 fois avec un pas de 1 si je vais a égale à a plus 2 c'est à dire à chaque fois le i égale à i plus 2 donc je vais faire l'opération 50 fois pour arriver à 100 donc je vais je ne vais afficher le a a que 50 fois d'accord si je vais faire a égale à a plus 10 alors à ce moment là je ne vais afficher le a que 10 fois si je vais par exemple faire a égale à a plus 60 à ce moment là alors i égale à 0 donner le résultat de ce programme là alors pour le i égale à 0 est-ce que le 0 inférieur à 100 imprimé à a donc je vais essayer d'exécuter ce programme là est-ce que le a est-ce que le i inférieur à 100 parce qu'il est égal à 0 non donc je vais imprimer à a qu'est-ce que je vais mettre dans i je vais mettre la valeur 60 je reviens est-ce que 60 inférieur à 100 oui donc je vais imprimer à a et ensuite qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre dans le i égale à combien égale à 120 est-ce que 120 inférieur à 100 non donc selon ce code source là je vais afficher le a a seulement 2 fois alors vous voyez ici 2 fois donc ça c'est une manière pour comprendre c'est quoi la condition d'arrêt et ce qui est très important c'est à l'intérieur de la boucle je dois changer l'état de ma variable qui constitue la condition d'arrêt pour arriver à cette condition là par exemple cette instruction là bien sûr je peux la mettre ici i égale à i plus 1 pourquoi parce que à chaque éteration c'est quoi une éteration une éteration c'est l'exécution de tout le bloc qui appartient à la boucle forte c'est à dire entre la collade ouvrante et la collade fermante à chaque éteration à chaque fois à chaque i à chaque pas je vais exécuter l'ensemble des instructions qui appartiennent ici à mon bloc par exemple pour le i égale à 0 c'est la première éteration est-ce que 0 inférieur à 100 oui donc je vais exécuter la première éteration la première éteration c'est afficher un message à a et ensuite incrémenter la valeur i donc ça c'est pour i je peux pour exécuter je peux dire pour i égale à 0 qu'est-ce que je vais faire je vais faire afficher à a et je vais mettre dans i la valeur 1 alors ça c'est la première la première éteration pour la deuxième éteration je peux dire pour i égale à 1 est-ce que 1 inférieur à 100 oui donc la deuxième éteration je vais encore afficher à a et je vais mettre de 2 donc c'est ça le concept le concept d'éteration alors ici c'est une autre manière sans faire la condition d'arrêt ici je peux la mettre ici parce que elle va faire partie de chaque de chaque éteration alors ici je vais afficher le a a 100 fois comme je peux par exemple ici selon des cas je peux mettre ici aussi plus plus alors ici le i sera incrémenté deux fois comme si j'ai mis i égale à i plus 2 alors il sera incrémenté ici et incrémenté ici alors le i je vais afficher seulement 50 fois le a a et si je vais mettre ici par exemple égal à 10 à ce moment là il faut se mettre à la place de la machine de manière correcte pour exécuter ce code ce code source là qui va à chaque fois le i maintenant pour la première éteration alors je pour i il est égal à 0 initialisation est-ce que 0 inférieur à 100 oui qu'est-ce que je vais mettre je vais afficher le a a et mettre dans le i la valeur la valeur 10 et je avant d'aller vers la condition je vais aller vers et plus plus alors je vais mettre 11 ici et revenir à ce que 11 inférieur à 100 oui je vais afficher le a a encore dans la deuxième éteration je vais imprimer a a et je vais mettre dans i 21 ici dans cette partie là et je reviens ici pour mettre une autre valeur plus 1 c'est-à-dire mettre 22 et ainsi de suite et à ce moment là il faut comptabiliser le nombre d'itérations qu'il faut pour exécuter notre programme alors ça c'est une c'est une première manière pour expliquer les boucles qu'est-ce que ça veut dire exactement il y a la boucle c'est-à-dire déjà elle doit avoir un nom soit for soit do while soit ainsi de suite soit while et aussi quels sont les composants de ma boucle l'initialisation toujours la condition d'arrêt et comment atteindre la condition d'arrêt et le bloc d'instruction qui se répète pour chaque pour chaque éteration alors là nous avons si vous voulez nous avons essayé d'implémenter ce schéma là alors si on va expliquer ce code source là c'est-à-dire on a l'initialisation qui est exécuté une seule fois et ensuite la deuxième chose à exécuter je vais tester est-ce que la valeur finale du compteur atteinte c'est-à-dire est-ce que le n par exemple on a atteint un son c'est oui je vais aller vers la suite c'est quoi la suite de mon programme ici c'est-à-dire je vais aller vers je vais aller vers ici print par exemple fin fin de l'exécution parce que si je vais initialiser par exemple je vais commencer par deux sons pour i égal à deux sons est-ce que ça alors pour i égal à deux sons est-ce que le deux sons inférieur à 100 oui donc directement aller vers la fin donc initialisation j'ai initialisé la deuxième chose à faire est-ce que la valeur finale atteinte oui c'est parce que des ados sont inférieures donc je vais aller vers la suite vers la suite ici je peux c'est pas fin je peux dire la suite de mon de mon programme parce que ici après la boucle bien sûr je peux avoir autre instruction autre traitement autre fonction autre boucle et ainsi de suite donc c'est une suite en général alors ici bien sûr directement je vais afficher suite pourquoi parce que parce que je suis ici d'accord donc je suis je suis ici dans oui donc je vais aller vers la suite sinon c'est à dire par exemple si je vais mettre i égal à 0 est-ce que i inférieur à 100 alors qu'est-ce que je vais mettre je vais exécuter le bloc d'insélection quels sont mes blocs d'insélection ici si imprimer à A ensuite je peux imprimer en O revenir à la ligne qui fait partie de l'instruction et imprimer en O imprimer en B d'accord imprimer en BB alors et mettre i égal à i plus 10 c'est une autre instruction alors à chaque fois je vais imprimer à A incrémenter donc vous voyez ici le bloc d'insélection alors un changement de valeur de compteur ici je peux la changer ici comme je peux la changer ici sinon si tu ne vas pas la changer alors jamais la condition sera atteinte et tu vas avoir une boucle infini à A ABB jusqu'à d'accord de manière infinie alors par contre ici si je vais mettre i égal à i plus 1 ou bien i plus plus à ce moment-là je vais afficher le nombre qu'il faut le AA et BB donc bien sûr il va afficher 100 fois le message et les deux messages est arrêté alors à chaque fois je change la valeur par ça donc ça c'est le changement de la variable qui constitue la condition d'arrêt et à chaque fois si la condition est atteinte oui je sors changement parce que je vais tester ici si oui je sors sinon je vais encore exécuter le bloc d'inspection donc ça c'est l'organigramme d'une boucle en général alors jusqu'à maintenant nous avons vu la boucle fort alors pour les autres boucles c'est pareil si on a maîtrisé et compris qu'est-ce que ça veut dire exactement la boucle fort on peut c'est-à-dire comprendre comprendre les autres formes alors maintenant je passe aux autres c'est-à-dire objectifs que j'ai énoncé au début c'est-à-dire afficher les 100 premiers nombres alors déjà pour afficher le 100 premiers nombres alors au lieu de dire print 1 print 2 print 28 à chaque fois je vais imprimer le i et je reviens à la ligne alors ça c'est pour afficher les 100 les 100 premiers nombres par contre ici normalement si les 100 premiers nombres c'est 0 jusqu'à 99 c'est les 100 premiers nombres si je souhaite afficher le 100 je dois mettre ici de 0 jusqu'à 100 à ce moment-là j'ai affiché les 101 premiers nombres d'accord alors maintenant si je vais afficher je vais afficher jusqu'à 100 par contre si je vais mettre inférieur strictement alors je vais afficher 99 pourquoi parce que dans l'exécution je veux dire dans le cas où i reçoit 99 est-ce que 99 inférieur à 100 je vais aller ici afficher 99 et ensuite je vais incrémenter i je vais aller ici pour mettre 100 est-ce que 100 inférieur strictement à 100 non donc je ne vais pas afficher le 100 donc ce programme-là il affiche les 100 premiers nombres et une fois terminé il va aller vers la suite vers la suite des programmes alors maintenant on a affiché les 100 premiers nombres pour ensuite calculer la somme des 100 premiers nombres alors la somme des 100 premiers nombres je peux déjà pour faire ceci je dois déclarer une s de type entier et s sera initialisé à 0 parce que c'est une case mémoire que je l'ai initialisé à 0 en général pour faire des calculs soit de produits soit de somme soit de n'importe quelle variable il faut faire l'initialisation alors ici pour calculer la somme je dois initialiser à 0 si jamais je calcule les 0 premiers et la somme des 0 premiers nombres à ce moment là je peux dire voilà donc le s va regarder la même valeur par contre pour les 100 premiers nombres à ce moment là à chaque itération qu'est-ce que je vais mettre à chaque itération je peux dire voilà je vais effacer ça je vais dire s égal à s plus quoi plus i c'est à dire 0 plus 1 1 plus 1 2 plus 1 et ainsi de suite donc ici si on va se mettre à la place de la machine pour exécuter ce code sur cela je vais bien sûr faire les 5 premiers nombres et pour comprendre si c'est la même chose alors si je vais me mettre à la place de la machine qu'est-ce que je vais mettre alors déjà j'ai déclaré s donc j'ai une adresse de s face à ça qui est égale à une valeur par exemple ensuite dans cette adresse j'ai mis la valeur 0 alors ensuite je vais dire je vais initialiser le i donc le i égal à 0 donc je vais mettre le i égal à 0 ensuite qu'est-ce que je vais mettre je vais dire est-ce que 0 inférieur à 5 oui alors je vais aller ici s égal à s plus i c'est dans s je vais mettre la valeur la valeur 1 parce que le i jusqu'à maintenant attendez parce que ici le i égal à 0 0 inférieur à 5 je vais mettre 0 plus 0 donc la première itération s égal à 0 ensuite dans la deuxième itération maintenant dans la deuxième itération parce que ça c'est la première itération itération 1 et maintenant dans itération 2 qu'est-ce que je vais mettre dans itération 2 je vais dire est-ce que déjà avant d'arriver de tester ici je vais mettre dans i la valeur 1 est-ce que 1 inférieur à 5 oui je vais mettre dans s égal à s plus i c'est-à-dire je vais mettre dans s reçoit 1 ensuite qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre dans i égal à égal à 2 ici s égal à 0 et i égal à 1 s égal à 1 et i égal à 2 ensuite qu'est-ce que je vais mettre est-ce que 2 inférieur à 5 oui je vais mettre dans s c'est-à-dire égal à l'ancien s qui est égal à 1 plus 2 égal à 3 donc s égal à 3 et il va recevoir la valeur 4 parce que je reviens ici ensuite qu'est-ce que je vais mettre est-ce que non égal à 3 est-ce que 3 inférieur à 5 oui donc je vais entrer et je vais mettre dans s la valeur 6 et dans i la valeur 4 est-ce que 4 inférieur à 5 oui donc qu'est-ce que je vais mettre dans s je vais mettre la valeur 10 parce que 6 plus 4 et dans i je vais mettre la valeur 5 donc est-ce que 5 inférieur strictement à 5 non donc je sors si je sors je peux c'est-à-dire imprimer imprimer le résultat par exemple ici la somme la somme des 5 premiers nombres somme égale pourcentage de t et je peux afficher ici le s alors à ce moment-là je vais afficher bien sûr ce résultat que nous avons détaillé pas à pas pour chaque pour chaque itération on va bien sûr sortir avec s égale à 10 et sortir avec i égale à 5 voilà s égale à 10 et bien sûr le i on va si on souhaite afficher le i donc le i qu'il faut afficher ici on va afficher le i pour le i égale alors on va pas afficher le i égale à 4 mais on va sortir avec i égale à 5 sachant que nous n'avons pas entré dans la boucle là où il y a i égale à 5 alors si on souhaite afficher la somme des 100 premiers nombres on va faire ceci donc maintenant voilà la somme des 100 premiers nombres c'est exactement ce nombre-là alors maintenant l'autre exemple c'est quoi c'est calcul le factoriel de n alors pour le factoriel bien sûr j'avais dit qu'il faut utiliser les bonnes variables et le fact égal il faut l'initialiser à 1 pourquoi ? parce que c'est un produit si jamais vous allez l'initialiser à 0 et vous allez mettre ici pour chaque pour chaque itération fact égale à fact fact fois i alors toujours je vais avoir une multiplication par 0 ce qui va garder toujours le factoriel par exemple ici le factoriel toujours va avoir la valeur la valeur 0 donc fact ici fact voilà égal à fact déjà écrit ici voilà donc le factoriel égal à 0 par contre si je vais mettre ici l'initialisation donc c'est très important pour le produit je dois l'initialiser à 1 ici normalement égal à 0 pourquoi ? parce que déjà la taille du factoriel elle est entière donc entière il a une valeur à ne pas dépasser parce que le int sera stocké sur 4 octets par contre 4 octets c'est 32 bits alors la valeur calculée pour cette boucle là ça dépasse les 32 bits c'est à dire la taille maximale que je peux calculer c'est 1 1 1 mais 32 fois alors à ce moment là cette valeur là binaire le résultat il dépasse cette taille là donc si pour cela au lieu d'utiliser ça on peut utiliser un long un long on va voir si jamais il peut voilà toujours 0 alors même le long je peux dire ici double pour 60 puis un long double double fact fact égal parce que ici voilà ici c'est un problème parce que c'est pas question attendez on revient vers le int alors même même ça parce que je commence avec 0 donc j'ai déjà une multiplication par 0 au début donc c'est pour cela il faut faire ici 1 alors on va voir déjà est-ce que ça dépasse vraiment la taille oui ça dépasse la taille mais maintenant si on va faire l'angle si on va faire l'angle normalement ça doit marcher sinon c'est un très grand nombre qui ne peut pas être voilà c'est toujours un très grand nombre donc ici on va tout simplement diminuer la taille de ça on va mettre par exemple le 15 le factoriel de 15 égal à combien égal à cette valeur là puis ici aussi on va mettre le factoriel de 5 à ce moment là c'est déjà très grand alors le factoriel de 100 c'est très grand c'est énorme il faut trouver le bon le bon type par exemple ici je peux dire voilà je peux dire par exemple ça c'est très grand alors ça c'est très grand nombre on ne peut pas parfois l'afficher voilà ça c'est peut-être ça mais je ne suis pas sûr il faut faire les tests qu'il faut pour arriver à ça mais nous notre objectif ce n'est pas traiter les grands nombres ça c'est un autre traitement mais tout simplement c'est comment comment faire le calcul en utilisant les boucles alors jusqu'à maintenant nous avons fait trois manières de faire pour afficher pour traiter les boucles alors on a fait un ensemble d'exemples on a affiché ou bien répondre à cet ensemble d'exercices c'est-à-dire comment afficher un message 100 fois comment afficher les 100 premiers nombres calculer la somme des 100 premiers nombres et calculer le factoriel de n par exemple tout en utilisant la boucle for nous avons vu quels sont les différents composants qui concernent une boucle à savoir sa déclaration ses composants l'initialisation la condition d'arrêt et incrémenter la variable qui concerne la condition d'arrêt pour pouvoir sortir de la boucle sinon on ne va jamais sortir de la boucle alors voilà cette démonstration touche à sa fin et bien sûr dans une autre vidéo on peut traiter autre exemple tout en utilisant les autres boucles à savoir while et do while on ne va jamais on ne va jamais on ne va jamais on ne va jamais